Difficile de s'y retrouver entre les strass, les rubans et les paillettes qui s'accumulent sur la table, mais pas de quoi faire peur aux futures organisatrices de mariage. Elles sont alors une dizaine à participer à la formation organisée par Vocatio à l'hôtel Arawak. Objectif aujourd'hui, apprendre à dresser de véritables tables de mariage grâce à une multitude d'accessoires. Nancy s'est facilement prêtée au jeu. Alors donc là, je suis en train de faire déjà dans un premier temps les serviettes de table, donc ici. Ensuite, le menu qui vient juste à côté, comme ça. Donc on a un rappel de couleurs et le rappel avec ceci. Donc avec une petite boîte de drageux qui sera un cadeau pour le client, enfin pour les invités plus précisément et ça rappelle un petit peu les couleurs. J'ai fait des études dans le management et donc du coup, j'ai eu le déclic de créer mon entreprise et ça tourne autour de l'événementiel. Moi, je dirais le mariage parfait, c'est vraiment en fonction du client. C'est lui qui décide ce qu'il veut, que ce soit au niveau de la décoration, au niveau du repas. Donc il y a plein d'autres choses aussi, le DJ et tout ça, les serveurs. C'est lui qui décide et je dirais que c'est vraiment en fonction de ce que le client souhaite qu'on essaie de réaliser pour le rendre heureux. Donc c'est ça, le mieux, c'est de rendre heureux les personnes, les mariés, c'est juste ça. Et après la confection des accessoires, direction la table de dressage pour mettre en pratique ce qu'elles ont appris et ce, sous le regard avisé de leur formatrice venue spécialement de Métropole pour les former à la profession. Les mariés se marient de plus en plus vieux. Donc maintenant, ils ont entre 32 et 34 ans. Ils ont déjà des enfants, ils travaillent, ils ont déjà tout à la maison et ils n'ont vraiment pas le temps. Donc en fait, ils confient la mission à une organisatrice de mariage pour que tout soit bien organisé, bien orchestré et qu'il y ait surtout une belle décoration puisque maintenant, la mariée d'aujourd'hui, c'est la salle, la robe, la déco. Il m'est arrivé récemment d'organiser le mariage de Blaise Mathudy. C'est le dernier mariage que j'ai fait puisque j'ai fait plusieurs mariages de plusieurs footballeurs. Et donc là où on a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on a fait un plafond de roses retournées. Donc tout le plafond était avec des roses entièrement retournées. C'est une nuit de travail pour attacher toutes les roses sur des supports. Mais voilà, c'était juste ce splendide. Je vous dis juste ça sur le mariage parce que tout le reste, c'est de l'exception. Le mariage parfait n'a donc plus de secret pour les wedding planeuses. Tout est question d'organisation et de sens de la décoration.